la parole t'appartient dit nous tout sur cette saison alors la saison par où commencer moi je vais commencer par le mj alors au début fred je me demandais parce que j'avais vu le live aventure j'avais suivi aventure depuis presque deux ans maintenant et au début et quand j'avais vu le premier live avec fred je me suis dit ou là c'est différent de maillard il ya quand même des défauts mais c'est pas mal et quand j'ai vu la première saison je me suis d'un putain il a vraiment changé il a je trouvais qu'il y avait un grand décalage entre le premier live il avait fait et la saison 4 et c'était un style qui est différent du tien mais je l'appréciais beaucoup il était plus pragmatique plus terre-à-terre plus c'est toi tu te comportes un peu en compteur je trouve dans tes histoires tu laisse filer l'histoire alors que fred il pose des bases et des joueurs en fait bon maintenant il ya ça il faut régler ce problème maintenant sinon vous allez avoir des conséquences salles dans la gueule un petit peu comme un dragon edge si tu as joué au jeu et non non mais il a suriné apparemment fred et c'était une référence pour lui donc bah il a déjà vu parce que dragon edge est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et j'ai tout de suite vu la patte là dessus je me suis la putain c'est une putain de bonne idée franchement il a assuré là dessus et en termes de narration et tout alors il fait pas de description c'est poussé que les tiennes mais elles tiennent la route et j'ai trouvé ça très bien ouais ensuite au niveau du joueur bon alors comment dire bob déjà bob m'a fait pour m'a fait pour mes entrailles à force de rire tellement il m'a disait des conneries d'ailleurs tu lui diras de ma part que j'ai trouvé génial son jeu de durant la fin de l'épisode si possible et donc il ya bob qui a fait le cacou donc il ya vrai il a très bien joué aussi il était pas toujours c'est balthazar quoi la saison 2 la fin de la saison 2 tout ça tout le bazar il a assuré chine j'ai beaucoup apprécié l'histoire que lui avait construit fred et que china m'a appris au vol alors grand nec pour grand nec juste j'en ai des choses à dire parce que franchement l'histoire déjà le coup de l'une qui devienne roi déjà je vais pas venir donc là j'étais en mode et le 2 le 2 qu'il avait fait pour son discours aussi déjà c'est un je trouve que c'est un grand moment d'aventure avec tête à une gloat ball on a eu les épisodes et tout c'était super intense et puis la 2 c'est un peu inattendu ah ouais c'était complètement inattendu puis je vois que crainte il était mal à l'aise et tout j'ai peur d'être trop trop discours et tout et c'est toujours moi qui fait ça lui il était tout mal à l'aise et je vois le 2 je te jure j'étais pliant j'étais aux anges j'étais trop content c'est le genre de situation un peu karmique ah oui important et qui marque le coup donc c'est c'est très très bienvenue c'est très très bien ouais je trouvais justement que ce pour faire un parallèle avec ce que tu dis je trouvais que ça avait beaucoup un rapport avec la fin de la saison 2 avec les récits critiques quand j'ai né grand nec et puis le pétage de cap de bob aussi donc je trouvais que ça avait ce même côté un peu karmique comme tu disais ce côté qui est tellement parfait que tu peux que tu n'arrives pas à le placer il vient naturellement bah oui et je et je trouvais que crane déjà il ya eu un bol de mal il ya eu un bol de fou et je me suis mais c'est tellement bien placé c'est tellement beau oui non c'est c'est des vrais grands moments de de jeu de rôle qu'il faut garder à l'esprit ah ouais et franchement je trouve que celui ci a marqué d'une claire vente dans toute l'histoire d'aventure alors ensuite mani bon alors maillard j'ai tellement de trucs à dire sur toi t'es pas désolé au son de ta voix t'es pas désolé non je suis pas désolé sois mieux désolé s'il te plaît bon bah pardon maillard excuse moi je t'interrompus j'aurais pas dû est ce que les modérateurs peuvent me time out s'il vous plaît alors mani déjà tu l'as putain de bien joué franchement j'ai trouvé que tu avais vraiment bien joué ton personnage j'ai eu envie de t'étrangler quand tu avais fait n'importe quoi avec le collier avec théo non mais j'étais comme j'étais comme frère je me suis dit mais il est con ou quoi alors déjà oui effectivement tu le jouais mais je crois que j'ai repassé plusieurs fois la la scène en boucle mais je me suis dit mais c'est pas vrai ah non mais l'effet extra mais je comprends que bob il avait envie de cramer parce que franchement c'était finement joué et c'était tellement proche du fait que mani soit un asocial qui comprend absolument rien à rien en termes de normes sociales je me suis dit mais c'est génial il fait le il tout sous l'air fait mais jusqu'au bout des ongles et quand je te vois te métamorphoser en espèce de tueur assassin sanguinaire avec phineas on te même toi sur la caméra en fin de je sais plus quel épisode on voyait que tu avais la haine en vers phineas et même dans le regard et tout je me suis dit oula ça va chier il y avait un petit tic visuel c'est que j'ai retiré mes lunettes pendant tous les je sais plus les trois épisodes qui me concernaient un truc comme ça j'avais retiré mes lunettes un peu pour marquer le coup c'était oui c'était aussi c'est psychologique bon je vois tenir moi je je visualise l'interprétation de manière ultra cinématographique donc c'est ma façon de voir de voir les choses puis bon c'était sympa ces quelques épisodes mais oui il y avait un peu le jour et la nuit et c'est aussi pour ça que mani le double et mani le double ah oui non mais c'est justement pour ça je me suis et là quand j'ai je me suis oh la 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 vraie face cachée de mani ah mais je te jure j'étais j'étais aux anges je te promets j'ai passé un excellent moment quand j'étais vu changer de personnalité comme ça un peu comme un peu même entre double face et le joker je trouvais et je me suis dit ben alors fini as il va en chier ou il en a pas chié mais alors j'attends énormément de la saison 5 là dessus si jamais vous reprenez vos personnages ce que j'espère et je me dis mais fini as il va se faire mais il va les manger les fraises là il va bouffer les racines des fraises là je n'allais pas du tout être à la place des finis ça sent un peu le vieux tu vas cracher de la pulpe oh mon dieu cette menace mais je trouve qu'il ya un vieux côté site tu sais tu es maître et pour prendre sa place qui est entre mani et finias et je trouve ça particulièrement délicieux sachant que je sais que tu aimes star wars et je trouve ça mais c'est possible de trois indices qui ont laissé passer oui alors juste il ya un truc alors je sais que j'ai fait chier un grand nombre de de viewers et de de gars qui suivent sur discord avec ça alors c'est à propos du live anniversaire et j'attendais la saison 4 là dessus je sais que sur le live anniversaire dans le désert et tout bob il avait mangé un peu de laura de paladin de théo il avait mangé quoi un peu de laura de théo tu sais il avait alterné les corps tout à fait et il avait pris goût au goût de paladin et je me suis dit bah enfin il ya sa soeur ça y est ça y est et non donc c'était le petit démo je me suis dit putain je voulais un coup de bob victoria et non mais oui mais non oui mais mais victoria aussi elle vit dans une frustration constante c'est ça le rôle de la soeur de théo voilà je suis désolé pour fred mais théo c'est quand même pas un cadeau d'accord en tout cas merci pour pour ton retour sur la sur la saison parce qu'en plus c'est plutôt bien développé sur par rapport à chaque chaque intervenant et c'est important aussi de pas oublier que ça repose en majeure partie sur le mj donc à une dernière chose juste une petite petite chose non mais t'attends juste la mort de chine alors je sais que bon il y en a qu'on râlait à propos du fait qu'il se fait un échec critique dans la lave et tout mais la mort de chine nickel juste nickel c'était alors dommage qu'on n'ait pas vu au moment alors je me doute que ça devait pas être simple à la streamer et tout dommage qu'on n'ait pas vu le moment où il se fait empaler qui a pas eu une espèce de narration mais franchement c'était tellement bien amené ça ça rendait tellement plus de drama ouais puis c'est pas le et puis il y avait une vraie discussion offline puis bon je vais pas m'étaler là maintenant mais il y avait une vraie discussion en off à savoir est ce que vraiment on l'assume ça ou pas est ce que est ce qu'on en profite pour faire pour montrer ce que c'est aussi que qu'un vrai moment de jeu de rôle et pas juste rester dans le côté série se rappeler que c'est aussi du jeu de rôle et que ça fait partie des choses inattendues donc ça a été une bonne décision à mon avis ça a été une très bonne décision et je sais pas si comment c'est ce qui est à gérer ça c'est fred et seb qui ont géré ça de leur côté mais l'assumer déjà c'était ultra violent ultra bourrin et tellement rapide qu'on ne s'y attendait pas la fin du de là dans l'épisode moi j'étais comme un dingue je me suis mais ils l'ont vraiment assumé franchement c'est je trouvais ça génial voilà c'est triste pour chine c'est triste pour seb et puis là le fait qu'on connaît chine depuis maintenant quatre saisons c'est bon voilà la fin de saison et tout le fait qu'il soit mort de manière aussi brutale aussi sale et puis d'une aussi rapide avec un sang et tout et après je me permets de dire bon il va y avoir pas mal de gens qui vont intervenir donc juste on voit à dire sur sur chine et ensuite on va enchaîner parce que c'est vrai qu'il ya enfin je vois moi les personnes qui qui sont dans le salon ça me ça m'effraie tu me lances tu me lances tu me lances quoi je suis un peu comme d'hommes me menace pas d'accord jamais je n'oserais donc oui voilà juste pour chine c'était tellement brutal tellement sanglant et puis tellement inattendu que ça a fait bah je me rappelle pendant deux semaines les mecs sur discord ils étaient en pls c'est bon moi je ricanais je me salais leur plaie mais c'était vraiment un bon moment d'aventure bon c'est triste pour chine mais c'est un peu un effet game of thrones tu vois un peu côté drama tu as t'attaché un personnage à blanc donc moi je suis bien content que les gens aient retenu aussi que que c'est bas c'est du jeu de rôle et que c'est importante franchement bravo et puis merci de m'avoir mis au jeu de rôle grâce à l'aventure depuis le temps que je te suis ok bah merci à toi merci beaucoup voilà au revoir maïa merci à toi grand merci bonsoir china on s'est plus plongé dans l'univers j'ai envie de dire géopolitique du cratère on a découvert beaucoup de choses et par rapport à la fin vu qu'on est arrivé à la fin de la saison j'ai eu l'impression qu'on a découvert une good ending pour la plupart des joueurs avec notamment le résultat des actions de crène sur tout ce qu'il a fait chez les nains final balthazar finit pas si mal que ça mais s'il est sous la houlette de tesla oui bon la fin de j'ai envie de dire le théo avec sa soeur à la tête de l'église de la lumière c'était toi c'est pas le c'est pas la partie good ending moi je dirais que c'est le c'est ce qui va générer toute l'intrigue secondaire de la cinquième saison sur pourquoi il y aura la déchéance du cratère pourquoi il a fondé une quille des aventuriers donc oui excuse moi je t'ai interrompu et donc simplement donc là on en parlait justement avec toutes les personnes qui attendent la question c'est toujours qu'est-il arrivé à chine c'est quand même moche de finances un puits certains appellent ça la justice sans vouloir balancer des noms ensuite à chaque fois qu'il était question depuis souvent il y avait eu un échec critique avant ouais non mais ça c'est je pense qu'il y a une accumulation qui ne peuvent plus être de l'ordre du comment dirais-je du de la narration à un moment donné c'est même le mj l'objet de se plier à la réaction des d enfin l'objet c'est un peu comme jumanji en fait il y a un petit côté jumanji lorsque les d décide pour toi tu peux plus toi orienté et il y a eu certains échecs critiques qui ont des effets positifs mais négatifs à rebours mais tu peux pas le faire tout le temps ça à un moment donné tu veux que sur cet échec critique là je trouve que frag particulièrement bien géré le one shot sur france qui entraîne effectivement la blessure fatale sur chine oui que vous avez bien sûr cru que c'était la faute de l'échec critique qu'il a tué france pas forcément donc oui on s'est dit peut-être qu'un miracle un miracle il n'y a pas de ça dans aventure facile le miracle c'est qu'on est continue à bosser ensemble pendant 50 épisodes ça c'est un miracle là pendant 54 épisodes c'est la saison la plus longue oui tout à fait alors moi je le vois venir le le fret dans ses grands discours oui mais maillard 30 épisodes c'est beaucoup mais le pire c'est qu'on pourrait reprendre un épisode de sa dernière faq où il dit les saisons d'aventure en fait c'était un peu long et on va essayer de faire plus court à la prochaine non mais c'est du coup la prochaine fois que vous nous entendez dire on fera encore plus court ça sera à peu près 60 ou 70 épisodes 70 pour la prochaine voilà qui dit mieux ouais donc du coup mais casena a fait un exercice qui était plutôt pas mal tout à l'heure en disant en faisant un tour un peu des intervenants sur les aventures donc n'hésite pas si tu le sens bien sûr de faire un retour donc j'irai pas c'est pas encore une fois c'est pas un jugement la personne c'est ni un jugement qualitatif sur les compétences de machin en joueur ou machin en mj c'est plus du goût personnel parce qu'on est quand même dans du jeu de rôle jeu de rôle ça reste quand même de la pression personnelle c'est aussi pour ça qu'on est plus sensible à tel ou tel univers c'est important de le rappeler et donc c'est exactement pareil sur la narration ou sur l'interprétation en tant que joueur donc qu'est ce qui est à quoi tu as été sensible ou à quoi tu n'as pas été sensible donc en fait par rapport aux joueurs j'ai pas de préférences vous avez chacun de personnalités qui colle bien au personnage en fait que soit théo avec avec son paladin on sait toujours pas s'il est paladin mis à part tout à la fin de la saison qui décide de soigner quand il en a envie il a fallu qu'il passe pnj pour être donc mani on a découvert ça c'est ce que je regrette un peu sur la saison on a découvert effectivement une partie de son son lien avec la métalignée mais pas ça mon goût en fait c'est le seul regret que j'aurais sur la saison qui vient de se finir chine a été égale à lui même avec son lot d'achats critiques comme dans chaque saison et c'est un personnage que j'aime bien la fin qu'il a ne j'ai pas regret du tout parce que avec la réapparition d'ici tout est ouvert on veut dire il ya tellement d'hypothèses qu'on va te fleurir sur le discorde sans splendide crème crème a été totalement mon rôle j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait surtout sur toute la période où tu étais donc sur fort d'acier que ce soit effectivement les la politique comment il a géré les jeux sans parler de son discours fantastique à la fin lors justement la fin des jeux de la fausse et par rapport donc sans oublier bob qui est toujours égal à lui même personnellement j'ai bien aimé ce qu'il a fait j'ai trouvé peut-être qu'il était peut-être un peu en retrait par rapport à ce qu'il faisait d'habitude j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait encore cette saison bob en retrait par rapport à des saisons précédentes il ne peut être qu'un retrait en fait par rapport à tout ce qu'il a fait par rapport aux saisons précédentes je me suis dit tiens ce qui circulait un petit peu pour laisser un peu plus de place aux autres mais ça va pas été ça pas été gênant plus que ça et par rapport à par rapport à manis qu'il faut savoir c'est que l'arc qui était prévu par rapport à lui c'est comme l'avait expliqué fred c'est que tout simplement bah les joueurs sont passés à côté parce qu'ils ont fait le choix de partir plus sur une direction qu'une autre donc ça c'est ce que enfin c'est ce que fred vous répondrait quoi donc donc on se rend bien compte qu'il a un passé obscur effectivement par rapport à justement finir à ce qui apparaît dans la dernière dernière partie de la saison 4 mais effectivement je suis un peu curieux j'aurais voulu en savoir plus sur cette partie là là je comprends moi aussi non mais oui mais c'est aussi c'est le ce que j'ai dit à fred là dessus c'est que le en tant que joueur je suis frustré parce que j'aurais aimé avoir un arc de 10 épisodes voilà c'est selon clair j'aurais aimé ça mais j'ai aussi la partie mj et aussi la partie cohérence enfin la partie cohérence tu peux mettre tu peux j'aime pas trop utiliser le mot cohérence parce que tu peux attribuer ce que tu veux derrière le mot cohérence mais ce que je veux dire par là c'est que un scénario une histoire n'est pas égale ou juste à tous les niveaux de la même manière que j'ai horreur dans un groupe de joueurs qu'il y ait tous les joueurs qui se valent niveau puissance ça veut rien dire c'est un jeu vidéo ça ça veut rien dire alors et du coup c'est pareil pour les histoires ils peuvent pas être ne peuvent pas être traités de égale manière parce que si c'est traité d'égale manière ça fait trop gros trop grossier donc il ya le joueur donc l'humain qui a envie évidemment on est sur un show j'ai envie d'être mis en avant pendant l'épisode et il ya aussi la partie le mj moi en tant qu' mj c'est la partie c'est le c'est il faut être pragmatique et rationaliser le fait que pour donner de la dynamique au reste de l'histoire tu es obligé d'apporter tout sur un ensemble donc qu'il y ait un traitement sur un tiers ou sur un quart par rapport à au traitement des autres c'est normal c'est c'est un ensemble c'est comme ça donc voilà j'en ai parlé plusieurs personnes parce qu'on peut pas être pas mal sur le discord récit critique vous pouvez rejoindre dans le lien en dessous de la vidéo très bien parfait donc simplement ce qu'on disait certes la saison était longue mais ça a développé non seulement la géopolitique ça c'est un point que j'ai aimé mais aussi des aspects qu'on connaissait pas du personnage on savait depuis j'ai envie de dire le début d'aventure que crène avait renoncé à un poste important chez nain donc savoir qu'il était premier royal mais on n'en savait pas plus on a découvert beaucoup beaucoup dans cette saison on a découvert le passé de chine ce qui c'était ce qui lui était arrivé c'est ce sont des moments ce sont des parties de l'or qui sont plus qu'appréciables sans parler de background personnel tout à fait donc ok mais en tout cas merci beaucoup pour tes précieux retours du coup avec plaisir puis on fera on fera sûrement un retour si freda indispo qui nous fera lui-même son propre retour par rapport à à la saison parce qu'on les vit pas de la même manière c'est ce que je disais c'est que en tant que joueur ce qu'il y a c'est que tu en tant que joueur à la fin tu es forcément un peu nostalgique ou frustré parce que tu t'as dit que tu aurais aimé faire ceci ou cela mais en tant qu'amj tu es satisfait parce que tu as réussi à mener à bien quoi c'est un an de maîtrise c'est ouf quand même oui tout à fait en tout cas merci merilda merci beaucoup pour ton retour je suis ravie de venir ici à bientôt à bientôt on va essayer de faire passer un maximum de personnes hop pour l'instant je ne suis pas encore dans la gestion parfaite du timing mais on va se caler histoire de faire passer un maximum de personnes et je vais essayer de d'interrompre le moins possible pour vous laisser la parole à vous alors tac tac bonsoir roise ça va très bien comme toujours qui peintu ce soir je ne sais pas alors normalement ce que je fais c'est que quand je peins je tire au sort quelqu'un dans le chat pour savoir qui baptise la figurine je vais le faire en loose day pendant que tu vas nous faire notre retour sur la saison ok alors moi j'ai adoré la saison 4 dès le début en fait c'est vraiment une de mes saisons préférées tu peux même dire que c'est la saison préférée il n'y a pas de problème bon après c'est peut-être aussi parce que c'est celle que j'ai suivi en direct d'autres j'ai regardé longtemps après qu'elle soit sortie mais j'ai vraiment adoré et j'ai trouvé que c'était très sympa le format avec les arcs pour tout le monde un arc pour Bob un pour Chine un pour One Legs petit pour Mani qui était quand même vachement badass merci mais Mani en fait le moment où il était badass c'était moi dans la vraie vie c'était pas d'interprétation c'est pas que c'est pas d'accord c'est le moment où les masques sont tombés voilà voilà la plus belle c'est mignon merci toi aussi allez voilà on parle de mignon il y a c'était vraiment comme saison surtout sur le background on a eu plein de backgrounds bon du coup ça donne envie d'en avoir encore plus il y a plein de questions surtout sur 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 quoi plein de questions genre d'où il vient est ce que c'est vraiment un elfe alors déjà oui c'est la plus importante est ce que c'est vraiment un elfe et comment il fait pour être à la fois super maladroit et naïf et puis des fois complètement badass ça je me pose la question ça il faudra qu'un jour tu répondes parce que c'est l'énigme du siècle sans problème voilà et même qui dalle je trouvais c'est dommage qu'on n'en sache pas plus sur elle un autre mystère oui après il n'a pas eu besoin forcément d'en savoir bien plus par rapport à ce qui était évoqué par rapport à soi mais c'est vrai que c'est tellement tout un univers que tu as créé tout ça pour le coup alors pour le coup pour la quatrième saison qu'on soit bien clair pour la quatrième saison et j'ai vu plein de fois passer ce cette question mais je répondrai autant de fois qu'il le faut c'est que le le la quatrième saison j'ai pas mis de grain de sel dedans et ce qui a été très important pour moi de dire à fred prend la main crée éventuellement je valide pour pas que ce soit déconnant avec le reste du jeu de l'univers mais crée c'est aussi 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 un beau moment de jeu de rôle la partie où le mj s'empare de s'empare de de jeu en fait de l'univers donc je savais pas où ça allait je savais pas comment je j'avais quelques éléments de validation à faire pour pas que ce soit déconnant mais le reste j'ai c'est c'est il ya un peu il ya quelques petits morceaux de on dirait qu'on parle d'un d'un bébé il ya que petit morceau de fred dedans moi j'ai trouvé que ça restait très cohérent on n'avait pas l'impression que que c'est un autre univers fred ouais voilà c'est ça ça c'était très important pour fred c'est donc j'ai moi j'ai découvert j'ai enfin j'ai redécouvert parce que je connais un peu fred sur son côté hyper pénible côté qualitatif vidéaste là j'ai redécouvert un autre côté pénible de fred sur le sérieux qu'il a mis dans la danse dans son côté mj où tu avais l'impression que tu pouvais pas tu pouvais pas plaisanter avec lui c'était impossible le mec n'a aucun humour dès qu'il parle de boulot le mec il va au bout du truc quoi c'est hyper énervant donc mais mais oui donc c'est c'était plutôt c'est plutôt agréable en fait et même pour ma part c'est plutôt inattendu de le voir aussi impliqué là dessus et ça fait très plaisir ouais et moi le moment préféré de la saison je pense c'est quand on tourne dans le passé et que enfin il ya complètement redcon qui s'est passé avec la petite ça j'ai adoré je pense voilà c'est un moment préféré d'accord 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 ça m'a fait énormément rire mais même tout le passage tourner dans alors c'est vrai que enfin mani est moins présent sur certains passages mais le coup de bouclier était magnifique de théo non je ne vois pas de quoi tu parles ça me parle absolument d'accord bande qui a ben merci en tout cas beaucoup pour ton ton retour sur sur la saison alors bonsoir rimata et ben écoute agréablement surpris à parce que tu pensais être désagréablement surpris après je comprends qu'il ya un travail monstrueux je trouve mon cru en ça serait si le boulot d'amj était un boulot et je me dis franchement j'ai été épaté quoi tout du long quand tu vois qu'il a tout prévu dans tous les sens dit waouh il a dû passer des heures quoi des nuits blanches des nuits blanches je suis sûr en nuits blanches j'ai un doute parce que monsieur se couche avec les poules mais j'espère qu'il m'entend pas et le mais non mais oui il a il a bossé comme un chacal dessus ça c'est une certitude puis plus que ça se ressent parce qu'on peut enfin techniquement ce qu'il ya c'est que on peut très bien dire et garder l'illusion que le qui a du boulot gère c'est ça c'est dans n'importe quel métier ou dans n'importe quel travail créatif c'est quelque chose qui se fait par contre par contre pour en avoir discuté avec lui pour avoir vu les ficelles oui c'était c'est évident c'est évident qui a dû j'étais présent quand il était là en live avec toi pour parler justement de la fin qui arrivait du travail qu'il y avait mis et c'est vrai que quand il en parle on sent que lui il est fier de son bébé quoi ouais ouais et même moi je suis alors je 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 pensais pas qu'il allait être aussi impliqué donc dedans et moi je connais fred en tant qu'amuse je connais en tant que vidéaste jeu ça ne m'empêche pas d'avoir été soufflé par le boulot qu'il a fait sur sa vidéo harry potter je le sais névroser sur certains points mais mais là dessus s'il n'a pas été déconnant là dessus puis c'était ouais c'est plutôt cool de deux enfin plus évident n'importe quel mg que soit frais de n'importe qui de toute façon c'est pas compliqué c'est que c'est agréable d'être avec un mj qui s'implique simplement ouais c'est clair bien sûr ça rend que la partie que meilleure et on voit que vous vous éclatez quoi j'irai pas jusque là il ya une flèche qui part dans la tête d'un mec qui n'a rien demandé c'est si vous êtes tous en train de vous marrer mais on se marre à côté mais dit pas plus ouais mais t'es mort de rire mais c'est une pauvre france ou et après il l'a cherché quoi donc très bien donc le retour sur la la saison sur et sur fred et sur les sur les personnages des sensibilités particulières des j'ai peut-être été un petit peu déçu de pas apprendre plus à connaître manie en fait j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur sur son background et sur je me je sais pas pourquoi je prends cette fois mais non après sinon bon c'est vrai que ça a fait long et parfois on avait peut-être l'impression qu'on s'écarte un peu trop de l'axe principal après c'était c'était notamment bien mené dans le cas de dans le cas de crane et de bob parce que le fait que qu'ils aient leur histoire de leur côté ça amène quelque chose dans l'action principale avec les nains qui vont se battre côté l'orimar et qui apporte du soutien dans la bataille finale et je prends l'exemple de chine en soit si son arc était pas dans dans l'histoire et dans la saison on se pas que ça aurait changé grand chose au but final et et à l'arrivée qu'on passe à côté ou qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas si je pense que s'il avait pas été fait si vous aviez pas choisi d'aller explorer la forêt à la recherche de son peuple bah vous auriez peut-être gagné trois épisodes entre guillemets gagner mais vous seriez arrivé je pense au même point tu sais 50 ou 54 épisodes oui de toute façon au bout d'un moment maintenant après c'était toujours très intéressant parce qu'on en apprend toujours un peu plus sur des persos et au bout de la saison 4 il est peut-être un peu de temps oui ça va même s'il a eu la saison 2 ou 3 oui mais bon et on voit des gens évoluer nous pendant deux ans on se dit qu'on les connaît en fait on apprend toujours encore plus une fois qu'effectivement on rentre dans leur background ouais mais c'est pas forcément évident c'est pas forcément évident parce qu'il faut se renouveler je suis complètement d'accord et là même il y a une sorte de j'avais pas de pression mais si quand même sur la sur une potentielle saison 5 j'ai vraiment envie de remaîtriser maintenant faut pas que je fasse oui c'est facile de dire ça d'accord non mais il faut comme on dit quand quelque chose il se termine en beauté parce que là c'est en beauté t'as survécu c'est carrément ça en beauté mais il faut laisser retomber un petit peu pour faire remonter la hype ensuite moi et ben là on va faire retomber peut-être jusqu'à la fin de l'année on va voir ça sont oui je pense que c'est pas plus mal ouais d'accord bac donc bah écoute bah merci beaucoup pour ton retour sur y'a pas de problème la saison merci infiniment et puis du coup bah bientôt très bientôt ouais bah écoute j'espère j'ai un peu du mal à me déplacer en convention parce que j'ai un boulot qui me prend un peu de temps mais pourquoi pas sur une autre radio libre du boulot un métier mais qui fait ça en 2018 je sais pas des gens qui veulent vivre sous un toit peut-être avec l'hypopage ah je vois monsieur fait des caprices oui très bien je vois ça y est tu parles sur une radio libre tu as la tête qui enfle tu as les chevilles voilà tu te sens plus bah voilà très bien ok ça va ok et en plus je veux me dire que tu veux pas manger que des pattes non mais c'est bon j'ai compris ok les gars quoi ils se sont plus psychiques ah très bien voilà un peu de un peu de modestie c'est nécessaire non mais merci infiniment en tout cas merci beaucoup il n'y a pas de bonsoir l'araignée l'araignée kawaioli alors cette saison 4 alors cette saison 4 déjà pour commencer j'ai kiffé toute la saison 5 la saison 4 pardon pour moi c'est comme une saison 5 parce qu'elle est tellement longue voilà je peux en faire deux et ouais j'ai kiffé quoi j'ai adoré et j'ai surtout aimé manier les gentils manier les mignons ah mais t'es pas obligé de dire t'es pas obligé de dire ça parce que parce que je suis là tu peux tu peux même dire alors je c'est un message adressé à tout le chat vous pouvez avoir des sensibilités pour d'autres personnages que le mien et ne vous sentez pas obligé de dire que vous appréciez les autres mais t'es quand même mignon merci toi aussi ok merci on ne reprends pas ça chez vous donc du coup du coup t'as bien aimé manie du coup la nouvelle saison t'as bien aimé elle s'est inscrit comment est-ce que tu as vécu du coup pas le changement de temps mais à la fois l'évolution mais la différence un peu bah en fait j'ai bien aimé le côté le côté de une campagne vraiment longue vraiment qui s'installe et en plus fred est génial et j'aime bien c'est alors il n'est pas là tu peux dire le contraire non c'est ça moi j'aime bien son scénar j'aime bien la manière d'où il fait c'est très jeu vidéo c'est très c'est très genre ah t'as ce choix de ce choix là c'est pas taille taille du tout ça change vraiment des choses et je trouve ça un peu sympathique le seul défaut que j'accorderai à cette saison c'est que théo n'était pas là pour voir en fait le passé de chine et le comprendre parce qu'en fait il est quand même il est quand même ils ont passé la moitié du temps ensemble tu vois et après t'es aussi un autiste donc mais sinon c'est un petit défaut mais on s'en fout tu vois c'est juste bon il ignore un peu son histoire enfin c'est quoi tu m'expliquerons non puis c'est pas vraiment un défaut tu vois c'est un truc lié à l'histoire donc un défaut c'est quand il y a quand il y a une maladresse quand quelque chose peut-être amélioré ou mieux je n'appelle pas ça un défaut j'appelle ça un choix donc c'est un choix que tu as moins préféré ouais mais après c'est un truc vraiment léger mais après sinon elle est trop bien j'ai kiffé les actions qui ont été faites dedans ils étaient dehors en tout cas du coup merci beaucoup en tout cas pour ton retour sur sur aventure là dessus est ce que donc j'ai à par manie il y a eu des personnages envers lesquels tu as été plus sensible chine énormément chine bob j'ai trouvé sympathique de connaître son origine mais je pense qu'il était moins drama mais à la fin bob il a vraiment été genre en mode full drama en mode chine après je suis pas convaincu qu'il faille du drama pour du drama le trop de drama c'est mon avis mais là c'était bien dosé et puis c'était ça changeait vraiment en termes de tout ce qui était fait avant sur aventure ça changeait vraiment donc ça c'était bien ça renouvelé bon après le fait que quelqu'un meurt dans la compagne je trouve ça rajoute un petit côté genre l'aventure n'est pas éternelle genre c'est court et puissant c'est qu'il la guille tu vois c'est en 24 épisodes et à la fin tu ne revois pas ton avis ouais là vous pourrez s'il y a une saison 5 là vous pourrez clairement douter de la survie des autres personnages parce que vous savez que c'est possible moi je n'aimerais pas en fait rencontrer les autres jouer les autres personnages que vous incarnez parce que pour moi c'est comme de l'appropriation de personnalité c'est qu'en fait si vous les jouez tellement bien que c'est vous c'est une partie de vous et je trouve c'est après pour moi je trouve que c'est pas irrespectueux mais inhumain de jouer un perso qui est joué par quelqu'un qui a vraiment mis son âme dedans d'accord c'est intéressant comme retour c'est intéressant même de voir de voir les retours sur le fait de potentiellement rejouer les mêmes personnages est-ce que vous avez envie de nous voir jouer d'autres personnages dans quelle mesure ça vous plairait est-ce que ça vous blaserait pas de nous voir changer de personnage ou est-ce qu'au contraire ça relancerait votre intérêt c'est intéressant je suis curieux d'avoir les réponses là-dessus alors moi tu as la mienne oui mais toi est-ce que par exemple nous voir jouer d'autres personnages est-ce que ça ne baisserait pas l'intérêt un peu mais en même temps ça va faire un renouveau un nouveau départ d'accord 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 mais c'est vrai que je trouve ça sympa aussi de garder les mêmes parce que 4 saisons on est on est habitué entre guillemets 5 saisons oui tout à fait ok bah en tout cas merci beaucoup pour ton retour bonsoir Mayer comment vas-tu ? ça va très bien et toi Lost 1 ? ah bah ça va ça va alors du coup alors cette fin n'est pas trop dure ? une libération libération un peu post-morphème on va dire pas pour moi en tout cas pas pour moi ça c'est clair alors du coup toi cette saison quoi qu'est-ce le retour sur les sur les sensibilités envers l'EMJ envers les joueurs dis-nous tout et bah personnellement attends deux secondes j'ai mis de la télé parce qu'en fait j'étais en double du coup voilà ben c'est vrai qu'entre Fred et toi il y a différence heureusement vous l'avez dit ça lors d'un live heureusement oui sinon on aurait le même échec d'ailleurs mais oui il a plus une façon lui de décrire de manière plus environnementale que toi tu décris les combats du coup ça rend ça rend pas des deux côtés mais les deux sont appréciables bien sûr bien que la touche maillère reste mieux voilà après les tokens de Fred il faut faire très attention à ce que tu vas dire très très attention ça commence très mal ils sont très bien tes tokens je les aime beaucoup continue à parler continue à rapprocher le micro de ta glotte pour nous parler on t'entend pas très bien je suis obligé de monter ton son donc voilà voilà du coup du coup oui côté narration t'es plus sensible à quelque chose de plus de plus développé c'est ça oh bah c'est vrai qu'une narration plus développée c'est mieux que alors tu vas aller là tu vas faire ça enfin voilà quoi quand il y a une vraie narration à côté ça met plus d'ambiance ça met plus la personne qui regarde dans l'univers enfin moi je sais moi je sais moi c'est comme ça d'accord alors on parle de sensibilité encore une fois c'est pas des et c'est important d'en voir plusieurs moi je suis très très content que vous ayez vu plusieurs MJ parce que c'est important c'est du jeu de rôle c'est du jeu de narration oui oui ça change un peu ok sur les personnages sur les personnages bah ils ont pas changé non bah il y a eu le tien qui était nouveau dans cette saison après j'ai bien aimé le côté elf voleur un petit cliché mais un cliché très plaisant ensuite après ils sont tous développés par rapport à la première saison déjà Grelnake le retour au c'était quoi déjà le Source pas son village mais voilà c'est Source voilà merci je connaissais peu les personnages j'ai pas vraiment cherché à regarder leur background mais aller voir comme ça chacun avec leur partie par exemple Bob la tour d'image et Grelnake à Fort d'Acier que je raconte si si c'est ça c'est exactement ça ah c'est Fort d'Acier pour quelqu'un qui suit pas t'as bien suivi je suis je suis à moitié c'est vrai que ça donne plus de profondeur à chaque personnage on comprend mieux après leur tout ce qu'ils ont pu traverser comme pour le père de Grelnake par exemple oui sur les motivations sur l'état d'esprit sur les raisons pour lesquelles ils agissent de telle ou telle manière je comprends voilà voilà d'accord après ce que c'est la mort de Chine je pense qu'on a tous été surpris ouais choqué agréablement agréablement je suis pas encore sadique à ce point mais non c'était en fin d'épisode alors qu'il s'était fait embroucher moi j'ai vu ça j'étais en mode ah bah d'accord bah quand même il a fallu que j'attende 4 saisons pour que ça arrive c'était un peu pénible je commençais à trouver le temps long et pourtant c'était la première consigne que j'ai donnée à Fred quand je l'ai rencontré pour la première fois à 13 ans c'est d'accord je veux bien aventure mais Seb je l'aime pas trop j'aimerais bien que son personnage meure il a fallu 3 enfin 2 ans et demi quoi 2 ans et demi c'est insupportable ah bah attends plus il y a de temps mieux c'est à la fin oui ça va 54 épisodes au bout de 3 saisons ça va quoi excuse moi je t'ai interrompu c'est pas grave non mais oui bah évidemment mais c'est un un vrai moment de jeu et puis c'est aussi très important de rappeler que les personnages certes ce sont des héros mais à quel prix parce que ce sont des aventuriers mais en même temps s'ils prennent des risques au bout d'un moment c'est pas en mode diolo c'est comme les commentaires qu'il y a eu sur le mode le fameux god mode élémentaire des joueurs tu peux pas tu peux pas le vouloir c'est pas oui c'est pas possible tu peux pas le faire bon allez dernier combat tous god mode allez hop non c'est pas c'est pas automatique bien sûr ça cassera tout ah mais complètement complètement j'imagine un bob qui se transforme en diable devant mes belles encolias voilà oui bien sûr donc c'est pas c'est pas possible ça se gère pas du tout comme ça donc il faut que ce soit il faut qu'il y ait de bonnes raisons donc et tu as vu toutes tes saisons pas ah bah j'ai quand vous aviez commencé j'avais regardé la première saison ensuite je me suis perdu j'ai repris la troisième saison et l'enfin ce que je m'amuse à faire c'est reprendre toutes les saisons pour la deuxième fois d'accord moi j'ai vu des tweets avec des personnes qui disaient qu'ils s'étaient remattés trois saisons genre en début d'année quoi ah bah oui c'est très marrant parce que moi par exemple les survivants je m'amuse à regarder ça mais je crois que j'ai regardé trois fois déjà trois fois les survivants j'espère pas le même épisode juste le même épisode je vais regarder trois fois l'épisode 1 je sais pas trop ce qu'il se passe dans l'épisode 2 mais je t'assure que l'épisode 1 je vais vraiment kiffer ohlala j'ai adoré ohlala j'ai adoré l'épisode 1 quoi deux morts d'un coup donc voilà quoi donc ok d'accord ok d'accord d'accord du coup j'aurais quelques petites questions vas-y juste quelques petites alors petite et courte voilà une question déjà que toute la salle d'attente demande est-ce que le chip Tesla et Bob est possible bah disons que l'un dans l'autre oh bah bravo très bien est-ce que ça répond à ta question oui voilà on va dire c'est possible voilà mais bien sûr vous êtes libre il y a Fred qui a sous-entendu la rumeur selon laquelle elle aurait souri voilà oui à un moment donné le jour du sourire voilà quelqu'un a perçu que Tesla aurait souri ce jour là des comètes tombent du ciel et des gens meurent les planètes sont alignées voilà exactement ça dépend qui fait les planètes mais oui tout à fait mais oui bien sûr vous êtes libre après tout ce qui reste dans une fanfiction reste dans la fanfiction et d'ailleurs je ferai un retour sur plusieurs fanfictions je ferai des retours moi en live parce que je lis de temps en temps les fanfictions qui sont vraiment excellentes et d'autres qui sont très étranges mais c'est le mot poli quand même mais oui on va pas y plus loin voilà c'est ça moi je les évite parce que je sais parfois de quoi elles retournent d'accord 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 ah oui tiens une question qui concerne ton personnage oui est-ce que je sais pas si c'est du spoil mais est-ce que Mani va vaincre Phineas oui bien sûr je dirais même plus il va non seulement le vaincre mais il va l'humilier il va le répandre il va le crucifier verbalement il va et à ce moment là il va se réveiller il va se dire il va falloir que je commence ma quête c'est le rêve où il l'enterre à la fin et puis après il va se renvoyer au mer non donc ok bah merci bonsoir Charcot bonsoir Mayard ça va il va lui même va bien donc du coup voilà je voudrais juste poser deux petites questions voire même un troisième supplément ça c'est pour mon kiff voilà donc ma première question c'était dans la saison 4 et à un moment donné Théo rejoint les aventuriers si je me souviens au port en bas de Castelblanc et il avait dit qu'avant qu'il rejoigne le groupe il avait suivi des aventuriers avant de les rejoindre est-ce qu'on pourrait enfin c'est une question est-ce qu'on pourrait avoir un hors sujet un petit hors sujet auprès de Théo de ce qu'il avait fait pendant ses aventuriers alors je vais pas te dire exactement ce qu'il a fait par contre je peux te dire clairement pour en avoir discuté avec lui c'était une plutôt une bonne idée c'est que en fait vous allez retrouver ce qui s'est passé en off avec Théo dans justement le jeu aventure parce que vous allez avoir la possibilité en tant qu'MJ ou en tant que joueur du coup ça dépend comment est-ce que vous vous placez de faire ce scénario là c'est pour ça qu'on donne pas le nom des aventuriers et avec qui il était parce qu'en fait le twist c'est que les aventuriers seront les joueurs qui vont pouvoir jouer ce scénario là alors l'issue elle est plus ou moins il y a on va dire une variable mais clairement ça va être aux joueurs de décider de ce qui s'est passé pendant ce moment ce off donc c'est intéressant ouais ce serait intéressant parce que voilà on savait pas ce qu'il faisait Théo pendant que Groenleck essayait de reprendre le pouvoir de son pays donc moi je trouverais ça intéressant de faire cette petite parenthèse faire des tout petits épisodes pas énormes ouais mais si on fait un épisode là dessus le problème c'est que en plus c'est excellent en plus il y a la musique d'Avenger qui passe au fond bon ça sera pas lorsque ça sera monté ça sera pas la musique d'Avenger parce que sinon je vais me faire strike par YouTube mais là au moment où je le dis c'est quand même c'est 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 grisant quoi et en effet ce seront les joueurs qui le choisiront on peut pas le jouer en live parce que ça le cristalliserait or l'exercice et l'idée c'est que ce soit les joueurs les nouveaux joueurs donc vous que ça vous appartienne à vous d'accord c'est à nous de décider c'est à nous de choisir c'est nous qu'on fait le choix exactement exactement c'est super ça c'est très bien je trouve c'est une très bonne idée d'avoir cette idée et puis en plus de ça ça revient un peu aux bases du jeu de rôle parce que le principe ça reste que ça vous appartienne en définitive au bout du compte c'est vrai après c'est nous les viewers qu'on a le choix en fait c'est nous les MJ ouais bien sûr voilà c'est cool c'est cool donc voilà du coup je peux pas te répondre clairement parce que la réponse vous appartient non mais moi j'ai une toute petite part de réponse c'est déjà très très bien je t'en remercie beaucoup bah écoute avec plaisir avec plaisir et la deuxième la deuxième question ce serait que si adventure bon adventure continuera peut-être ou pas je ne sais pas moi non plus est-ce qu'il y aura un nouveau système de gameplay comme par exemple quand il y a eu l'invention des dés de mes aventures est-ce qu'il y aura un autre système ou une autre fonction alors il y aura s'il y a en fait c'est pas compliqué là on aura jusqu'à la fin de l'année c'est à dire que si il y a une cinquième saison le jeu sera terminé le développement du jeu sera terminé et à ce moment là donc on réfléchira entre nous à savoir si on met dans le dans la cinquième saison si on joue au jeu de rôle finalisé où est-ce qu'on reste et moi je pense ça serait vraiment le plus le mieux ça serait de garder le côté léger parce que il faut oublier que l'idée sur la chaîne du bazar c'est de rester sur l'aspect chaud l'aspect fluide donc si c'est juste pour transcrire mot pour mot code pour code tous les aspects d'un jeu de rôle ça risque d'être un peu lourdingue c'est aussi pour ça qu'on fait certains passages il va peut-être avoir un détour sur l'aspect monétaire sur l'économie du jeu mais on va pas pousser à fond parce qu'il y a le côté chaud à garder le côté fluide donc voilà après il faut une certaine cohérence après c'est vrai qu'il faut un petit peu de logique et un petit peu être il faut pas oublier qu'on est sur sur youtube en fait c'est surtout ça ouais d'accord ok bon bah ça va j'ai eu mes réponses je te remercie bah écoute c'est moi merci pour ton retour petite parenthèse toute dernière oui sans accent du sud par contre cette émission ah désolé j'ai trop l'accent du sud je peux pas je peux pas l'enlever tout ce qui est de mes origines bravo non mais j'avais pourtant j'avais passé la consigne au modérateur j'ai dit ok pour faire passer des gens en radio libre mais sans accent du sud s'il vous plaît ah mince c'est chier pour Fred parce qu'encore lui ça va il a été corrompu par l'accent de bretonie mais quand même donc excuse moi t'inquiète avec un petit coup de jaune avec moi un petit pastaga tu vas avoir le même accent que nous t'inquiète pas non je me réveille à ce moment là merci en tout cas oui dis moi dis moi tu voulais dire un truc ah ouais une dernière chose putain j'ai oublié mon plan est parfait ah là là ah si si ça y est ça y est est-ce que on aura des scènes un peu plus badass du côté de Manny le double parce que j'aimerais avoir plus d'action plus de comment dire d'effets spéciaux ah du Michael Bay ça dépend si ça dépend si Manny intervient de nouveau c'est toujours un peu la même chose ça dépend pas forcément que lui après si je passe MJ je sais pas si je vais faire mon Fred et c'est pas si je derrière je fais intervenir en tant que je sais pas pourquoi mais en ce moment il a des dents contre toi sur le personnage sur Manny il est odieux sur ce personnage comment ça il donne aucune pitié ah ouais moi je dis si un jour tu redeviens MJ que c'est Fred qui devient un aventurier ne fais pas de cadeau je te préviens jamais je ne ferai ça j'ai beaucoup plus que 12 ans oui bien sûr pardon parce que je n'aime pas l'injustice ah ça en tout cas merci beaucoup à toi merci 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 à toi surtout bonsoir Pepito et bonsoir Maillard vachement intéressant la différence entre entre les trois premières saisons et la quatrième d'ailleurs trois premières saisons qui ont failli être balayé un coup par l'amie l'amie Crane de quoi ? les trois premières saisons qui ont failli être balayé ouais tu veux dire au passage lorsque lorsque c'était le petit détour dans le temps c'est ça ? oui oui c'est ça au tout début tout 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 début d'accord oui oui mais c'était en même temps en même temps il ne fallait pas laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres et oui bien sûr c'est pas la faute de Crane c'est la faute de Fred sérieux ? non sérieux ? le mec il m'a mis le doute je ne sais même pas qui l'a choisi bravo les modérateurs donc ok et du coup entre Fred les personnages quelle a été ta sensibilité là dessus ? entre Fred les personnages bah Fred Fred ouais sa manière d'aborder le JDR comme un jeu comme un jeu à plusieurs un jeu vidéo c'était ouais ça c'était j'ai beaucoup aimé et au niveau des personnages l'évolution qu'ils ont alors je sais pas enfin après c'est un avis purement complètement perso mais de toute façon c'est que des avis perso là ça va je suis dans le thème le fait que tout soit concentré autour de Castelblanc je sais pas c'était un peu un peu gros pour moi d'accord tu veux dire c'est à dire dans les saisons 1, 2, 3 on avait enfin c'était vachement écarté en fait et là c'était vraiment tout autour de Castelblanc les nains le les hommes de la forêt de Chine et la tour des mages d'accord ouais je sais pas j'étais enfin je me suis pourquoi ils sont pas enfin pourquoi ils sont pas partis plus loin mais bon après la map la map a fait que et le jeu de rôle sur Roll20 fait que aussi mais ouais non c'était je pense qu'il s'est fait plaisir aussi c'est important tout comme il avait je pense c'est important aussi pour lui de mettre en avant son personnage parce que t'as qu'une envie c'est de jouer moi en tant qu'EMJ quand j'ai fait jouer un personnage en tant que PNJ ça me donne l'impression d'être un peu aussi avec les joueurs donc je comprends ce qu'il ce qu'il ressent à ce moment là et toi slash vous choix quand quand tu joues des persos des personnages non joueurs du coup quand c'est toi qui les joue est-ce que tu leur donnes des caractéristiques à l'avance ou alors tu les choisis sur le tas je garde ah non quand j'ai des PNJ je sais à peu près grossièrement comment est-ce que je dois l'interpréter et ce qu'il fait où est-ce qu'il va c'est important je peux pas l'improviser à moins que ce soit évidemment de la fortune du jeu où les joueurs rencontrent ou provoquent la rencontre avec un PNJ je suis obligé à ce moment là de l'improviser mais sinon oui je suis obligé de le préparer un peu en avance même tout ce qui est statistique l'homme à la rapière par exemple l'homme à la rapière il était particulier il était déjà en amont très préparé comme d'autres mais ce sont des personnages forts des PNJ forts ce sont des PNJ très importants dans le scénario donc je suis obligé de pousser la réflexion et de l'intégrer de manière intelligente et je ne peux pas l'improviser par contre les Vladimir Anipal les hommes à la rapière les petites filles tout ça ce sont des personnages clés tu vois je ne peux pas improviser une petite fille parce que je suis obligé de connaître sa capacité à résister au choc afin de pouvoir crédibiliser et de rendre cohérent l'histoire la narration qui reboucle sur 4 saisons ça c'est minimum 3 pages de background en amour oui tout à fait c'est des études au CNRS par rapport à des scientifiques qui mettent en confrontation la résistance de la chair humaine et des os face à la vitesse poids mesure charge célérité devant une résistance organique mais nous n'allons pas refaire l'histoire non bien sûr cela ne nous regarde pas ça marche merci Arsène Lupin et oui donc du coup à part le fait que ce soit trop auto-centré sur Castelblanc tu n'as pas été trop choqué par la différence est-ce que tu as commencé à produire des spasmes est-ce qu'on a dû te sortir d'une cave en train de trembler en train de nous dire non 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 comment ça s'est passé pour cette fin oui pour la fin pour mais également pour le pour le reste de l'aventure non j'étais j'étais très hypé très en attente à chaque fois d'un un nouvel épisode très surpris par ces gros échecs de est-ce qu'on est vraiment surpris par l'échec des aventuriers les gars au bout de deux ans et demi échec sur échec sur échec enfin je veux dire une caisse trois fois trois fois ah mais le moment où Fred décrit la dangerosité de la caisse c'était coupé au montage la caisse je me souviens c'était coupé au montage mais elle avait des ailes avec d'énormes pattes et des griffes et elle m'a chargé avec toute sa famille voilà mais ça c'était coupé au montage vous pouvez pas savoir donc évidemment que je ne pouvais pas forcément faire le poids bref non bah alors pas choqué très bien euh ouais cette fin cette fin également qui bon bah c'est une page qui se tourne c'est ouais moi je suis très enfin on a pas discuté la saison 5 évidemment mais il y a beaucoup de choses à faire pour cette saison 5 bonsoir bonsoir ma Greg à titre perso moi j'ai absolument aucune culture du JDR et j'ai découvert en fait votre travail sur aventure quand vous aviez attaqué la saison 4 et j'ai mais mangé toutes les saisons et tous les lives mais avec un plaisir immense et j'ai dû arriver à la saison 4 quand vous étiez en train d'arriver à Fort Dacier je crois et vraiment ça a été mais vraiment une grande chose et je crois que c'est depuis ce temps là que j'ai rejoint ton live sur Twitch et je veux dire que trouver un contenu qui parle autre chose que de jeux vidéo parler autre chose je veux dire le travail que tu fais là en direct en faisant de la peinture à présenter des jeux de société tous ces moments forts vraiment je te remercie parce que pas tout le monde est capable de faire des choses aussi pro qu'on peut voir vraiment de mettre du coeur à l'ouge d'ouvrage et du professionnalisme donc c'est vraiment appréciable après je dois dire que on a vraiment de la chance d'avoir un chat avec une telle communauté qui a envie de s'investir c'est grâce au modérateur ça c'est grâce au modérateur et puis de voir par exemple je veux dire des gens qui vont écrire des scénarios qui vont écrire des personnages qui vont dessiner tout un ensemble de choses sur l'univers que vous avez créé je veux dire même moi qui n'ai absolument aucun esprit créatif j'ai réussi à mettre la main à la patte et écrire une petite fanfiction rapide pour dessous je ne m'imaginais même pas faire ça donc je veux dire vous inspirez quoi et c'est vraiment un grand merci j'ai pas d'autre chose à dire que ça après j'ai 2-3 questions par exemple vraiment question quand tu as parlé de la métalignée quand vous étiez à Fort Tigre c'était déjà tracé le background de Mani ? le background de Mani oui c'est à dire que Fred nous a demandé de fournir du background sur sur nos personnages pour que lui-même il puisse tisser ça de manière de manière cohérente en fait qu'on n'ait pas à le subir en fait donc tu savais vraiment déjà je veux dire ton personnage tu avais les grandes lignes vraiment de son de ses tourments des choses comme ça et tu as réussi à le jouer naïf jusqu'au bout avant d'arriver à ça enfin avant d'arriver au moment où on voit Pineas c'était vraiment incroyable je sais pas si j'ai envie vraiment de vous parler du background de Mani parce que ça n'a pas été révélé pendant la saison mais je finirais par craquer je pense je croyais que les ninjas dont le maître ninja étaient incorruptibles uniquement par le non je suis corruptible et au contraire je le dis je me tue à le dire à chaque live et donc le fait est que je m'en viens d'en dire plus mais ce qu'il y a c'est que oui je connaissais les éléments de la métalignée je savais pas où allait Fred par rapport à ça et l'aspect le double a été ça a été une occasion de le mettre en avant vraiment donc avec les événements qui se sont produits donc et ça c'était aussi un kiff perso de me dire que ah j'ai la perche tendue par rapport au scénar pour justement le jouer le jouer comme ça et ça c'était pas c'était pas c'était pas acquis dès le début en fait non mais c'était c'est vrai que le retournement de situation je me demandais je me dis mais après il a dû refaire le background de Mani à la fin pour le dernier arc parce que je me suis dit mais non on voyait un tel changement dans la psychologie du personnage c'était vraiment une question que je voulais te poser parce que ça ouais c'était vraiment bien bien joué vraiment vraiment appréciable après sur la saison 5 je crois que enfin pardon la saison 4 elle est très très rythmée j'avoue après c'est que vous avez réussi vraiment à adapter le média du enfin l'univers la passion du jeu de rôle à adapter ça pour le média qui est Youtube et c'est vrai que on se dit waouh c'est rythmé peut-être que les gens n'ont pas le temps tout de suite de se poser des questions mais c'est vrai que vous avez vraiment adapté ça de manière magistrale et c'est génial après il y a plein de choses de questions qu'on va se poser j'espère qu'un jour on aura les réponses justement sur cette campagne sur scénario sur les différentes strames scénaristiques l'aberration de Fusulu la suite de la méthane lignée l'origine des tombeaux des neufs pourquoi est-ce que Fusulu s'appelle Fusulu est-ce qu'il le regrette pas est-ce qu'il le vit pas mal est-ce qu'il en veut pas à ses parents ouais aussi mais même pourquoi l'aberration elle a disparu est-ce qu'on risque de la retrouver si le puits est réouvert même au départ je crois que la saison 4 on disait qu'il y avait des créatures qui attaquaient on en a jamais entendu parler tout le long du scénario c'était il y a plein de questions qui restent sans réponse et j'avoue que si à l'occasion vous refaites ce qui avait été proposé je crois une fois c'était que Fred dise ben voilà les voix que vous avez prises et voilà celle que vous avez oublié voilà ce que vous avez raté voilà ce que vous auriez pu apprendre j'avoue que ça ça serait fondard d'avoir comme info de l'or ça vaut de l'or c'est qu'il y a de le dire ah non mais clairement mais Fred selon ses dispos évidemment parce que enfin voilà ça demande du temps mais si s'il est OP pour revenir et même pour décortiquer les maps et les et les embranchements c'est enfin même pour moi même pour moi ça serait cool moi après je vivrais de sel et de regret mais bon je l'ai vécu pendant 50 épisodes je me suis plus à ça près donc et du coup un tour d'horizon donc sur les sensibilités par rapport à tout le reste par rapport non seulement à la partie mais aussi par rapport à la je ne dirais pas la manière de raconter de Fred parce que ça fait très orienté comme question mais la sensibilité par rapport à la narration et la suite il y a un truc qui je trouve manque qui n'est pas présent dans la saison 4 un aspect de l'univers dans le tour que toi tu mettais très souvent présent et puis c'est assez paradoxal c'est que dans la saison 1 à 3 tu mets effectivement en avant la magie et choses comme ça mais tu mettais aussi en avant la technologie et alors que dans la saison 4 il n'y a plus de magie on ne voyait pas autant d'aspects technologiques que j'aurais pu croire comme on aurait pu le voir avec je ne sais pas par exemple dans les lives tu nous avais tu nous avais montré des personnages qui comment ça s'appelait un peu steampunk un peu steampunk là oui exactement ceux-là je veux dire il y a plein d'éléments où la technologie on s'est dit ah bah tiens c'est l'âge de fer parce qu'il n'y a plus de magie donc on va avoir beaucoup plus de choses technologiques alors que finalement tout le royaume essaye de se fournir en pierre de pouvoir pour faire fonctionner la magie j'ai trouvé ça étrange après c'est voilà c'est une énorme crise que vit le cratère mais c'est marrant qu'il n'y ait pas l'esprit technologique tu dis que tu étais inspiré de Final Fantasy VII pour la partie magique et technologique et j'avais l'impression qu'elle était très peu présente dans ce arc-là alors que ça aurait été vraiment incroyable de la mettre en avant à ce moment-là je ne sais pas ce que tu en penses même si la saison 4 est juste incroyable mais ça m'a parlé bizarre en fait c'est compliqué quand tu es à MJ parce que tu sais où tu veux aller d'un point de vignération et tu as des envies en tant qu'MJ mais après tu as des éléments sur lesquels tu fais forcément l'impasse parce que tu n'y penses pas parce que tu es focus sur l'avancée la progression du scénario donc tu ne peux pas forcément penser à tout et ce avec quoi tu n'as pas forcément le réflexe avant parce que c'était sa première saison maîtrisée à Fred du coup tu ne veux pas forcément spontanément y penser là maintenant donc moi je trouve ça logique c'est plus logique qu'autre chose d'accord d'accord sinon c'est tout ce que je voulais te dire et te demander et vraiment un grand merci pour tout le travail que vous fournissez mais aussi le travail que tu fournis sur ta chaîne ta chaîne YouTube tout ce que tu nous fais je ne te remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir aussi au hasard mais les lames du cardinal je veux dire j'ai acheté ce livre avec le recueil qui est juste excellent donc vraiment continue à nous faire découvrir le recueil de nouvelles j'ai acheté en fait l'édition des 10 ans où il y avait les 3 livres plus la loup noire j'ai vraiment j'ai adoré mais je veux dire de nous faire découvrir des choses comme ça au fur et à mesure vraiment ces éléments là c'est pas une culture que je connais beaucoup moi le JDR et de pouvoir approcher cet univers comme ça vraiment je t'en ségrer c'est vraiment mille merci je pense à finir nu dans une baignoire peut-être pas quand même pas une grande baignoire comme ça on garde nos distances il faut que ce soit platonique oui une baignoire platonique absolument une baignoire platonique c'est bien je veux dire je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans mon cas qui n'ont jamais connu le JDR et qui ont découvert à travers le travail que vous faites dans l'aventure et vraiment de faire découvrir cette passion voilà merci merci infiniment parce que c'est c'est énorme super bah écoute merci à toi sachant que tu as eu ta figurine à ton effigie oui j'ai vu ça incroyable je suis vraiment mortel c'est ça j'aimerais bien avoir les mêmes muscles mais non lui il est taillé en V mais moi c'est dans l'autre sens peut-être pas la même vie aussi tout simplement je suis un peu plus je suis un peu plus propre je sais utiliser une baignoire platonique tout à fait tout à fait bah merci beaucoup à toi je te souhaite une très agréable soirée merci à toi